Bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes frères, voilà, c'est juste un message, un message que je vais adresser particulièrement à tous les Ivoiriens. Voilà, vous voyez trois têtes à côté de moi, c'est trois des acteurs principaux du film Invisible qui nous a tous rendus fiers ces temps-ci sur Canal+. Alors ce message il est important, il est aussi important que pertinent. Aujourd'hui ces enfants, au lieu de recevoir nos encouragements, nos prières et nos bénédictions, sont en train de subir. Et quand je dis subir, c'est au sens propre du mot. Parce que ces enfants sont pris à partir dans les rues. Les gens les prennent pour des microbes, ils sont souvent pour chasser. Et il y a les domiciles même de certains parents qui sont attaqués. Ce qui fait qu'aujourd'hui ces enfants ne vivent même plus avec leurs parents, ils ne vivent pas dans leur quartier. Nous sommes obligés de les déplacer ailleurs pour que ces enfants puissent vivre dans la quiétude. Ce que je voudrais dire aux Ivoiriens, nous devons les aider. Ils ne sont qu'au début de leur carrière. C'est des enfants qui peuvent faire partie de nos familles. C'est des enfants qui peuvent être nos petits frères, qui peuvent être nos enfants, qui peuvent être nos cousins, qui les gars représentent aujourd'hui. Ils ont représenté des microbes, mais ce n'est pas des microbes. Ils n'ont joué qu'un rôle. Ce sont des élèves. Ils vont à l'école, ils sont très brillants à l'école. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils sont brillants que vous avez senti ces résultats dans le film. Ils ont tellement bien joué leur rôle qu'aujourd'hui, vous les prenez pour des microbes. Je ne veux pas fustiger tous ces enfants de la rue qui sont dans des difficultés. Mais je veux interpeller tout un chacun sur ce que vivent ces enfants aujourd'hui. Nous devons les accompagner. C'est des enfants, je crois qu'aujourd'hui, chacun peut dire, j'ai une autre école et j'ai envie qu'ils viennent apprendre à conduire dans mon autre école. On peut dire, je suis un professeur d'anglais, j'irai renforcer les capacités pour la langue anglaise. Parce que c'est des enfants qui sont amenés à jouer dans d'autres films qui ne sont pas forcément des films francophones, comme leurs années Guy Calou aujourd'hui, qui jouent dans des films qui ne sont pas des films francophones. Donc, il faut les aider, il faut que nous les accompagnons. Je vous le rappelle, ce ne sont pas des microbes, ce sont des élèves. Ils vont à l'école, ils ont envie de réussir. Mais même eux ne s'attendaient pas à ce que ce film ait un très grand succès comme celui-là. J'ai une soeur qui s'appelle Prudence, elle s'occupe de ses enfants. Elle fait avec les moyens qu'elle peut, mais je vous assure que ce n'est pas suffisant. Je demande seulement que ces enfants leur apportent assistance, qu'on prie pour eux, qu'on leur donne nos bénédictions, qu'on les accompagne, et qu'on puisse faire ce que nous pouvons faire pour que les gars puissent évoluer dans leur carrière. Mais il faut que nous arrêtons de les pourchasser, il faut que nous arrêtons de les prendre pour ce qu'ils ne le sont pas. Moi, je parle en tant que père, en tant que grand frère, et je sais que vous qui êtes aussi derrière cet écran, ou devant vos écrans, vous les considérez aussi comme vos enfants. Donc, il faut que ça s'arrête. Si vous les voyez, à défaut de les complimenter, aidez-les à croire en eux. C'est tout ce qu'on vous demande. Et peut-être, vous avez quelque chose à dire, les enfants ? Ça va ? Je ne sais pas, il n'y a rien qui veut parler. On va dire, nous ne pouvons pas s'appuyer, nous ne pouvons pas s'appuyer. Nous ne pouvons pas pour de vrais microbes, nous sommes des élèves, comme vous. Donc, soutenez-nous en tout cas, nous en prie. Nous sommes vos enfants, nous sommes les enfants de la Côte d'Ivoire. Et nous ne pouvons pas des microbes, comme nous ne sommes pas des microbes. Chers, j'en ai dit ? Non. Bon, voilà. Donc, ils ont tout dit. Ils ne fistigent pas les microbes, parce que les microbes sont aussi des enfants que nous devons aider. Et faites de même pour tous les autres enfants de la rue que vous croisez. C'est du même. Ce que vous pouvez faire pour eux, il faut le faire pour eux. Il y a des chakas aussi dans la rue. Durant les chakas jouent, il y a des gens qui le jouent en vrai dans la rue. Il n'y a pas de microbes, personne n'est un microbe. Ce sont les situations qui nous rendent comme ça. Et c'est ce que les chakas et autres ont essayé d'expliquer dans le film. J'espère que tout le monde a compris. Je vous remercie.